Je l'entends tout le temps, je n'ai pas envie d'être insistant, je me sens trop pushy, j'aime pas vendre et franchement je comprends. Avons-le, vendre peut être embarrassant, gênant et pas fait pour tout le monde. Et d'ailleurs vous associez peut-être dans ce cas-là la vente à la cupidité, la prétention, ce genre de sentiment où on a l'impression d'arnaquer quelqu'un ou de le pousser à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. Et peut-être aussi tout simplement que vous vous sentez timide, mal à l'aise de mettre en avant vos services, vos produits, vos cours, vos formations, vos programmes. Peut-être aussi que vous vous concentrez sur ce que pensent les autres de vous et que vous avez l'impression qu'ils pourraient penser que vous êtes une pompe à fric et que vous êtes là uniquement pour faire de l'argent sur le dos des autres. Mais la réalité c'est que si vous avez une entreprise et que vous ne vous mettez pas à vendre d'une manière ou d'une autre, on va le voir ensemble, et bien ça ne sera pas une entreprise parce que sans client vous n'avez pas d'entreprise. Et donc le plus important, c'est d'arriver à faire des ventes efficacement. Il n'y a pas de moyen de contourner ça. Vous devez faire la promotion de vos services, vos produits, vous devez amener les gens à vous connaître, vous devez vous rendre visible, vous présenter. C'est une réalité. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir, comment faire pour vendre efficacement sans forcément justement avoir cet aspect insistant, peu chier, se sentir mal à l'aise. Comment surmonter aussi potentiellement la peur de vendre. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Virginie Levraud, je suis coach business et spécialiste webmarketing. Ma spécialité, c'est l'acquisition client. Et j'accompagne les entrepreneurs à se rendre visible, à gagner des revenus stables et surtout avoir ces fameux clients en continu. Sur cette chaîne, on va parler webmarketing, stratégie, vente et peut-être d'autres sujets de temps en temps qui changent un petit peu. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous pour ne rien rater. Retournons donc à notre vidéo et voyons ensemble comment devenir le meilleur vendeur possible pour votre entreprise. La première chose à faire, c'est de se dire qu'on veut établir une vraie connexion avec notre audience. En réalité, tout est une question de relation commerciale. Et le mot commercial, voyez-le simplement parce qu'on parle de client. Lorsque vous avez un vrai échange, une vraie connexion, une vraie conversation avec vos potentiels clients, eh bien, ils vont vous faire plus confiance et vous avez donc plus de chances de les convertir en clients. Il n'y a rien de pire finalement quand on parle avec quelqu'un et qu'on a l'impression qu'il ne pense qu'à signer, gagner de l'argent, signer, gagner de l'argent. On a juste l'impression d'être la personne qui va être sa vache à lait et là, c'est un petit peu embêtant si je reste poli. Donc, c'est la part la plus importante de votre processus de vente. C'est établir des vraies relations, des vraies connexions avec les gens que vous pouvez avoir comme clients. Apprenez-les à les connaître, racontez des histoires qui vont pouvoir être inspirantes. Faites en sorte qu'ils vous fassent confiance. Par exemple, vous pouvez envoyer des newsletters dans lesquels vous partagez un petit peu les coulisses de votre business ou vous apportez une vraie valeur, des choses cohérentes. Si vous avez une liste de diffusion, une liste email et que personne n'a jamais entendu parler de vous pendant 3 ou 4 mois et que d'un coup, vous envoyez un mail pour faire la promotion du nouveau produit qui sort, bon, eh bien là, à part vendre, vous ne faites pas grand-chose. Une autre façon, et qui va se faire plutôt sur les réseaux sociaux, c'est de poser des questions à votre audience, de les engager dans la conversation, faire en sorte d'avoir, encore une fois, cet échange avec eux. En résumé, rendez-vous accessible, parlez vrai et créez cette connexion. La deuxième façon de vendre efficacement, c'est de parler d'une transformation plutôt que des fonctionnalités de votre produit ou de tout simplement la méthodologie de travail de votre service. Je vais vous donner un exemple que mes coachés, s'ils regardent cette vidéo, vont vraiment sourire parce que je la sors tout le temps. Imaginons que vous ne voyez pas bien de loin, d'accord ? Bon, eh bien, vous êtes en train de chercher une réponse à cette problématique. Vous ne voyez pas et votre objectif, c'est de voir. Entre guillemets, vous vous en fichez de la solution qu'on va vous proposer. Si demain, on vous dit, écoute, pour mieux voir, il faut que tu portes des lunettes, vous, vous allez vous intéresser à cette solution. Mais seulement si on vous promet que vous allez mieux voir. Si par contre, il faut aller voir un chirurgien et qu'il nécessite une opération pour mieux voir et qu'on vous dit, t'inquiète pas avec cette solution, tu vas mieux voir, eh bien, vous allez vous tourner vers cette solution. On ne vous a pas vendu à la base une chirurgie ou des lunettes, on vous a vendu le fait que oui, vous allez mieux voir. Parce que c'est ce que vous recherchez. Donc si par exemple, vous avez un programme de coaching et que vous vendez le nombre de séances, on s'en fie. Vous devriez vendre la transformation que vous proposez. Si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le fitness, dans la perte de poids par exemple, si vous dites que vous vendez X séances et des recettes, bah en fait, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de perte de poids que l'on peut avoir, gagner, quel est l'avantage de votre programme. C'est une fois qu'ils seront conquis par la promesse de cet avantage, de cette transformation, qu'ils s'intéresseront aux détails de votre solution. Donc on ne vend pas des matelas, on vend un meilleur sommeil. On ne vend pas des cours de yoga, mais plutôt le fait de pouvoir faire de l'exercice en réalignant le corps, l'esprit, en étant détendu. On ne vend pas un massage de 90 minutes, mais bien le fait de se sentir bien et relaxé ensuite. Et on ne vend pas une voiture avec 4 roues et un volant, mais bien le fait qu'elle va nous apporter le fait d'aller plus vite, plus loin, bien pour la planète, selon le message de la marque. Donc vous voyez, vous comprenez l'idée avec ces exemples. Toutes les histoires que vous allez raconter, des histoires vraies bien sûr, sont une démonstration, une promesse de la transformation que vous apportez grâce à vos produits ou vos services. Ça leur permet de s'identifier, d'être inspirés et de savoir que vous êtes la bonne personne pour la problématique qu'ils ont. Troisième point, et je pense que c'est un des plus importants, vous devez croire en ce que vous vendez, vous devez croire en ce que vous proposez, vous devez croire en ce que vous servez. Vous devez être enthousiaste de vos produits, de vos services. Parce que si vous, vous ne le faites pas, qui d'autre ? C'est seulement lorsque vous serez confiant de ce que vous proposez que les gens vont pouvoir ressentir votre enthousiasme, votre énergie, votre confiance. Et ça va se refléter dans tout ce que vous communiquez. Vous devez savoir comment ça va profiter à votre public, vous devez y croire, vous devez y mettre de l'énergie. Quand je parle d'énergie, je ne parle pas forcément d'être dynamique et de sauter partout. Je parle simplement d'avoir cette confiance, incarner la confiance dans ce que vous proposez et croire que ça fonctionne, cette transformation. N'oubliez pas que l'enthousiasme, c'est contagieux. Si vous ne croyez pas fortement à votre idée, profondément à ce que vous proposez, ce ne sont pas les clients potentiels qui le feront à votre place. Quatrième élément important, on en parle assez souvent, c'est le fait d'être authentique. Alors je dirais plutôt d'être soi-même, mais surtout d'être transparent. C'est le mot à la mode, clairement, la transparence, l'authenticité. Mais voici comment moi je le vois. Les gens n'achètent pas des produits ou des services, les gens achètent des personnes qu'ils aiment. On le voit bien avec tout le merchandising qui se passe autour des youtubeurs célèbres, reconnus. Ces personnes, à la base, sont des youtubeurs. Ils racontent des histoires, ils ont potentiellement aussi une expertise et ils en parlent sur YouTube. Ils ont travaillé fort pour développer ceci, leur image, et puis le fait qu'on les aime. D'accord ? Je mets des guillemets. Vous avez compris le principe d'aimer. Et puis ensuite, ils vont développer des produits, des services autour de soit leur image, soit leur passion, soit tout simplement leur expertise. Et on achète principalement leurs produits ou leurs services parce qu'on a cette reconnaissance et cet amour, entre guillemets, cette confiance envers ces youtubeurs. Donc les gens achètent bien des gens. Si vous avez besoin de vous remettre au sport et que vous avez deux à trois personnes qui sont la solution avec un programme qui vous intéresse, une promesse convaincante, lequel vous allez choisir ? Vous allez choisir le coach ou l'entraîneur qui vous convient, avec qui vous avez un feeling. Donc c'est bien une personne que vous allez choisir au-delà de la solution qu'il propose. Donc si vous avez un nom de marque et que vous vous cachez derrière comme on le faisait avant dans les années 90 et que vous ne montrez pas, bien entendu, là je parle de si vous avez une entreprise en votre nom propre, et que vous ne montrez pas votre personnalité, qui vous êtes, eh bien on ne pourra pas avoir ce lien nécessaire et comprendre que vous avez une vraie authenticité. On en revient à la même chose, se connecter avec son audience, créer une vraie relation. C'est là, en fait, quand on parle d'authenticité, que le point est important. Donc je ne vous parle pas de raconter toute votre vie sur les réseaux sociaux, mais partagez votre histoire, en tout cas pour l'entreprise, partagez ce parcours, votre pourquoi, les valeurs que vous véhiculez. Montrez votre visage, montrez-vous, parlez à votre audience et même si vous bafouillez un petit peu, si vous rougissez, eh bien ça va simplement mettre encore plus d'authenticité à votre message et faire qu'on vous aimera encore plus parce que vous êtes réellement vous. On ne vous blâmera jamais parce que vous rougissez ou parce que vous bafouillez sur une vidéo. On vous blâmera par contre si vous ne faites que vendre sans aucune connexion. Autre point hyper important, fournir de la valeur. Alors ça devient de plus en plus difficile d'y croire à cette notion quand on voit aussi tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, mais dites-vous simplement que c'est une petite partie. Il y a encore plein d'autres places pour des choses qui apportent vraiment de la valeur à votre audience. Encore une fois, on n'est pas influenceur, on est bien avec une entreprise qui vend des produits ou des services. La partie influenceur, ce n'est pas ma partie. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous vous concentrez sur le fait d'être utile pour votre audience. Le fait de leur apporter quelque chose qui va leur servir. Parce que si vous vous concentrez uniquement sur la valeur que vous apportez, la promesse, la transformation, votre service, quels sont ses avantages, etc. Eh bien, vous vendrez encore plus que si vous vous concentrez uniquement sur la vente. Et ça va avec la loi de la réciprocité. En fait, plus vous allez donner inconsciemment, plus les gens vont vouloir vous le rendre. On ne donne pas pour recevoir, mais ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, si la loi de la réciprocité vous intéresse, eh bien, j'ai fait une vidéo, je vous la mets ici. Donc, on crée du contenu qui est précieux, qui est gratuit, qui donne de la valeur, qui explique aux gens et qui leur apporte une vraie utilité dans leur recherche de solutions par rapport à leurs problématiques. Autre point, dire toujours la vérité. Donc oui, vous utilisez des techniques marketing pour la structure de votre entreprise, pour la manière dont vous allez amener, attirer des personnes, donc ensuite, comment vous allez les convertir, pas de souci. Mais à chaque étape, dites la vérité. Si par exemple, vous dites qu'il ne reste plus que 3 places, eh bien, il ne reste réellement plus que 3 places. Si vous dites que vous avez un code promo qui dure justement seulement 24 heures, eh bien, si on revient 48 heures plus tard, il n'y aura pas le même message disant qu'il dure encore 24 heures. Non. Donc, si vous voulez utiliser les techniques marketing de créer de l'urgence, créer de la rareté, pas de souci. Ça, c'est une technique. Mais en revanche, vous faites une réalité de ces techniques. En plus, si vous montez sur ce genre de point, ça va se savoir. Donc finalement, votre client va se dire, de toute façon, l'offre est tout le temps là, je reviendrai plus tard. Sauf que si quelqu'un pense plus tard, ça ne va clairement pas payer votre loyer et faire que votre entreprise va être rentable, voire même profitable. D'ailleurs, mettre des délais, ça motive généralement les gens à passer à l'action. Ils ont prévu de passer à l'action. Et comme vous, ils ont potentiellement envie de dire, oh, j'ai le temps, c'est ce qu'on va appeler la procrastination, on connaît bien. Bon, pour éviter ça, mettez des délais et surtout, tenisez-vous. En plus, au-delà de dire toujours la vérité, d'être sincère dans ce que vous proposez, ça va en plus pousser votre client potentiel à passer à l'action. D'ailleurs, j'ai même envie de dire, l'urgence et la rareté, c'est vraiment, vraiment cool que quand c'est réel. OK ? Donc voilà, dites toujours la vérité sur la manière dont vous utilisez les techniques marketing. Donc avec toutes ces techniques, en gros, c'est déplacer vos fonctions commerciales, vos manières de vendre à un endroit où finalement, il ne s'agit pas de ça. Finalement, il s'agit de créer une relation, d'être soi-même, d'avoir un lien réel avec votre audience. Apprenez à connaître vos clients potentiels, à les aimer, aimez vous-même vos services, montrez-les, soyez fiers de ce que vous proposez. Vous avez bossé dur pour ça. Et si vous êtes vous-même, eh bien, on comprendra avec vous et on fera le chemin avec vous dans cette ascension, dans ce plaisir de desservir une belle solution. En gros, donnez une expérience positive à votre audience lorsqu'elle se rapproche de vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Ça me permet, moi aussi, d'être motivé à toujours vous donner plus de contenu. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme autre vidéo ou tout simplement réagir à celle-ci. Et puis, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501